Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7ème Illusion où aujourd'hui votre hôte Jude Melon est en compagnie de Joe. Comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien toi. Ma foi, ça faisait longtemps depuis le compte de Montecristo dont on a parlé il y a quelques jours. Mais là, alors, on va quand même parler d'un film français. Mais alors, rien à voir avec le blockbuster pâté actuellement en salle. Donc on va s'intéresser à un petit film, pas forcément très distribué d'ailleurs. mais qui est passionnant. C'est pour ça qu'on en parle. Pendant ce temps sur Terre, réalisé par Jérémy Clapin, que vous connaissez certainement, puisque c'est lui qui avait fait son premier long métrage très réputé, d'animation d'ailleurs. J'ai perdu mon corps avec cette petite main qui se balade et qui cherche son corps. Ici, on n'est pas du tout dans l'animation. Enfin, si un petit peu quand même, il y a des moments justement où il revient à ses premières amours. Mais nous avons un film de science-fiction sans le papier. Et si c'était que cela. Surtout un drame humain et psychologique, avec un casting d'actrices et acteurs assez peu connus. Le rôle principal étant attribué à Meghan Northam, ou Northam, puisqu'elle est franco-britannique, la dame. Mais on a pu la voir dans pas mal de films, notamment Les Passagers de la nuit, je crois. Je ne sais plus si c'est l'un. C'est ça. Un très, très bon film d'ailleurs. À ses côtés, nous avons Catherine Salé, Sam Louvik, ou alors, en tant que voix, c'est intéressant, Dimitri Doré, qui était le héros de Bruno Redal et récemment dans La Petite Vadrouille, ou Sébastien Poudreau. Pourquoi nous avons des voix ? Ça, on l'expliquera très vite. Donc, petit synopsis rapide. C'est l'histoire de Elsa, qui a la vingtaine, et qui est en plein deuil depuis quelques années maintenant, suite à la disparition de son frère, son grand frère, qui était astronaute. Et voilà, qui est parti dans l'espace et n'est jamais revenu. Donc, on n'a jamais retrouvé le corps, rien du tout. On imagine qu'il est mort. Tout le monde pense cela, évidemment. Elle vit ce qu'elle peut vivre en tant qu'infirmière dans une EHPAD, où elle travaille pour sa mère, tout ça. Enfin, on sent qu'elle est bloquée dans cette disparition-là, dans ce souvenir. Et elle ne peut pas aller de l'avant. Et un beau jour, alors qu'elle est avec son petit frère à regarder les étoiles, parce qu'elle a toujours la tête dans les nuages, et bien, il y a des, on va dire, on va dire, on va dire, zondes magnétiques qui font bouger une antenne, et plus tard, elle y revient, là, et elle va rentrer en communication, en contact avec des extraterrestres. Peut-être un aspect spilbergien, zéméquitien ici, ou pas du tout, on y reviendra. Et ces entités venues d'ailleurs, un cosmique, vont lui confier une mission, en lui permettant peut-être avec celle-ci, de retrouver son frère, qui serait toujours en vie, puisqu'elle arrive à communiquer avec lui avec des voix. Et il va se passer beaucoup de choses pas très joyeuses, on y reviendra en détail dans la zone spoiler, parce que ce n'est pas le film que vous allez voir en mode feel good, tranquillement, comme cela, ou pas, je ne sais pas, parce que peut-être qu'on n'a pas le même point de vue là-dessus avec l'ami Joe. Alors d'ailleurs, Joe, pour commencer, avant de donner ton avis, est-ce que tu avais apprécié le premier long-métrage de Jérémy Clapin ? J'ai perdu mon corps, si tu l'avais vu d'ailleurs. Pour le coup, oui, je l'avais découvert bien avant J'ai perdu mon corps, parce que j'ai vu tous ces courts-métrages. Oui, J'ai perdu mon corps est un grand film, donc j'étais pas mal hypé pour voir ce Pendant ce tour-là sur Terre, qui, au final, on ne va pas être d'accord forcément dessus, mais pour moi, qui revient à ce que doit être la science-fiction et les aliens au cinéma, à savoir, avant tout, un bruit et une lumière. Donc, évidemment, devant ce pitch-là, on peut penser à du rencontre du troisième type. Ouais, mais j'y pensais à rencontre du troisième type, ça, c'est sûr. Mais il y a un petit côté contact aussi, peut-être, avant le film. Il y a un petit côté contact aussi, parce que, contrairement à Spieberg et à Zemeckis, Jérémy Clapin fait un bon film. Ah, ah là là. Mais, ouais, ça on y revient. Et on revient aussi à ce que doit être le personnage féminin de science-fiction, parce que, en tout ce film, j'ai avant tout pensé à Memoria. Ouais. Alors, ça, justement, on peut penser à Under the Skin aussi, indirectement, mais Under the Skin, c'est un point de vue... Under the Skin aurait pu... Il est vendu comme Under the Skin, mais ce qui aurait pu l'être, c'est que c'était elle l'alliée, entre guillemets, mais malheureusement... C'est ça, c'est une humaine, Elsa. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute, d'ailleurs. Elle souffre comme une humaine. J'ai perdu mon corps, c'est vrai que c'est un film que j'avais beaucoup apprécié. 2019, déjà, ça fait cinq ans presque qu'il est sorti. Un film très sensoriel, métaphysique, humain. D'ailleurs, des choses qu'on retrouve pendant ce temps sur Terre, parce qu'on a la patte clapin, clairement. Si vous avez ressenti ces émotions sur J'ai perdu mon corps, elles reviennent ici, dans un autre contexte. C'est un film à la fois très différent et très proche. Et alors, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur l'aspect science-fiction, ici. Science-fiction émotionnelle, contemplative, parce que de toute façon, on peut sortir ce terme aussi, même s'il est un peu galvaudé, et qui est là sur, du coup, les ressentis avant d'être dans le vu, vraiment dans l'impact frontal. Ne vous attendez pas à avoir des gros effets spéciaux, blockbuster, SF, machin. Pas du tout. Ce n'est pas la guerre des mondes, là. Parce qu'on parlait de Spielberg, il a touché à la SF de façon très différente, le monsieur. On peut penser aussi à l'intelligence artificielle, à AI, parce que, peut-être, est-ce que c'est vraiment des aliens, d'ailleurs ? Il y a un débat là-dessus, pas vraiment, mais peu importe. L'idée ici, c'est de recentrer l'humain au centre de la science-fiction, et ça, c'est ce qui est intéressant, je trouve, de prime abord dans ce film, qui est vraiment très réussi. Là, je pense qu'on sera d'accord sur ce point, puisqu'on joue sur des traumas, un seul trauma qui apporte d'autres traumas par la suite. On sait comment fonctionne le deuil. Même les étapes du deuil, quelque part, pourraient être ici, on va dire, retranscrites à travers la mise en scène et les événements que va suivre et subir Elsa. Parce qu'Elsa va, en gros, être un petit peu l'otage de ces entités. Même s'il y a un discours sur l'otage, qui est l'otage de qui ? Très bonne question. Peut-être qu'elle est l'otage d'elle-même et de son deuil, justement, aussi Elsa. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment va avancer l'humain face à une situation terrible ? Alors ici, certes, prise de contact avec des entités qui lui font une promesse illusoire ou pas, mais on sent que c'est une quête de l'impossible. Et derrière, jusqu'où est-on prêt à aller pour effacer le deuil ou être dans le déni de ce deuil, quitte à imaginer que, finalement, la personne qui n'est plus là pourrait revenir ? Je pense que c'est ça, la clé du film. C'est que, d'ailleurs, on fera une petite interprétation, peut-être, sur la fin, sur, on va dire, ce qui se passe, mais on peut avoir beaucoup de degrés de lecture différents. Le film ne va pas vous porter des réponses directement, puisqu'on est surtout centré sur le côté presque métaphysique de quelqu'un qui ne va pas bien. D'ailleurs, on a son point de vue aussi, on peut en parler directement. On a son point de vue de blocage de la réalité, où elle se fait des films dans sa tête. En plus, c'est une autrice de BD, elle dessine tout ce qu'elle voit autour d'elle. Et on la voit en animation, changement de format, s'imaginer des trucs, mélange de souvenirs et de fantasmes d'elle en animation avec son frère. Je ne sais pas si tu as beaucoup apprécié, d'ailleurs, ce geste-là, parce que c'est vraiment un geste de cinéma, là aussi. C'est un film de cinéma, de toute façon. C'est un pur geste de forme, donc évidemment, je l'ai beaucoup apprécié. La forme, c'est, hein. Pour le coup, c'est de la forme liée au fond absolu. Oui, c'est absolument lié au fond, mais il aurait pu le narrer également par juste des voix, parce que ce n'est pas tant l'animation ici qui est importante, il le fait parce que c'est Jérémy Clapin. Mais pour le coup, j'ai pu voir le film en présence du cinéaste et il a dit qu'il allait retourner au live. D'accord. Si il contenait le cinéma, ce serait plus dans le live action que l'animation. C'est intéressant, ça, cette évolution. C'est rare. D'autres l'ont fait avant lui. Il y a Brad Bird, par exemple, je pense à lui. Et il y a Michel Azanavisus dans le sens inverse. Oui, parce que c'est bientôt, d'ailleurs, le film d'animation. C'est tellement bien, son film. D'accord. Il sort cette année, je crois. Je ne sais pas s'il y a une date qui a été annoncée, mais à ce livre. Voilà, pas encore. Mais ça viendra sûrement. Mais oui, c'est intéressant, cette idée de qu'il continue dans le live action après une oeuvre comme cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais à l'animation et que ça ne doit pas dire aussi que dans son prochain live action, il ne va pas mettre un peu d'animation parce que je pense qu'il ne quittera jamais vraiment cela. De toute façon, il voit... Mais il le fait, mais évidemment, mais c'est plus un geste, comme tu l'as dit, contemplatif qu'autre chose. Oui, mais de toute façon, il a pris le spectateur par la main, mais au final, c'est des gestes qui sont beaucoup plus beaux dans leur vanité qu'autre chose. Il y a des séquences qui servent à quelque chose. C'est vrai que c'est juste pour nous faire rentrer encore plus dans la psychologie du personnage principal. Pas sûr que ça fasse avancer quoi que ce soit et ça participe à l'émotion. Dès la scène de la bande dessinée, on comprend assez vite à quoi avancer ces séquences-là. Elles sont faites pour être faites. L'important, selon Jérémy Clapin, ici, c'est de vivre et non pas de vivre avec un but. Oui. Alors ça, c'est vraiment... D'ailleurs, il y a des moments philosophiques là-dessus. Vivre ou exister, parce que c'est ça aussi que le film nous questionne, parce qu'on peut exister, mais si on existe, vit-on vraiment ? C'est à l'image de ces entités. Oui, c'est quasiment un anti-ghosterie. Oui, mais il n'y a pas de scène avec une tarte, cette fois-ci, par contre. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Comment vivre ? C'est ça la question. Nous sommes tous des êtres humains. Nous partons d'un point A pour arriver à un point Z qui est la mort. Mais que faisons-nous de notre vie entre-temps ? Pour ça, on en parlera plus en détail après. Et pour revenir à l'aspect animation qui pourrait paraître gratuit ici, alors oui, parce qu'il aime bien et puis il vient de là, donc il a envie quand même de mettre cela en place. mais tout son film, il l'a imaginé indirectement ainsi dans sa tête avec des storyboards. Et apparemment, il a vraiment tout fait à fond. Mais littéralement, il fallait des storyboards, le film intégralement a été storyboardé. Mais ça se voit parce que la composition est la sensation. C'est-à-dire que c'est un film où tu as l'essence. Tu as l'essence qui sont mis en exergue, notamment le toucher. C'est très rare quand un film réussit à mettre le toucher on va dire en forme comme cela. Il le fait super bien. Le toucher, l'audition forcément, même intérieur l'audition. C'est même un sixième sens quelque part là qui arrive. Limite, il n'y a que l'odorat qu'on n'a pas. Et encore. Et encore. Et je suis peut-être totalement d'accord avec toi parce que pour moi, il s'inspire tellement de Verestacool dans ces moments de forêt. Bien sûr. Et juste de passer sur un plan, sur une main, sur un tronc, on reconnaît directement toutes les inspirations de Bresson et de Verestacool. De toute façon, oui, tout vient de Bresson. C'est là, moi, ça vise du mouvement. C'est amusant parce que tu as beaucoup de réalisateurs français jeunes qui commencent à monter qui sont très influencés par ce genre de cinéma-là. Je pense à Martin Jova aussi pour Grand Paris qui en avait parlé un peu en privé, on en avait parlé, etc. Il avait des influences comme cela assez contemplatives et sensorielles pour mettre des histoires. Justement, lui aussi, Martin Jova, avec Grand Paris, il allait vers l'ASF. Mais l'ASF n'était qu'un prétexte, au final, quelque part. Donc, pour mettre les humains au centre d'un monde et de leur vie et de leur existence. tout comme l'ASF est d'un prétexte dans Finalement sur Terre. C'est ça. Et ce que l'ASF blockbuster de certains films oublie parfois. Là, on en revient vraiment à l'essence même de la science-fiction. Parce que tu lis les blockbuster aux films, tu vois, intrinsèquement ? C'est une bonne question. Techniquement, officiellement, ce sont des films les blockbuster. Oui. Est-ce que c'est du cinéma ? C'est ça la question que tu voulais me poser ? Oui, évidemment. Mais non, mais plus sérieusement, on en revient presque à cette origine de l'ASF, de toute façon, que ce soit à travers des bouquins comme ceux de Asimov. Mais ce n'est pas tout à fait pareil non plus. Peut-être Kadic aussi ou les séries Quatrième Dimension, Les Envahisseurs, des choses comme ça où on va s'intéresser à l'évolution des personnages et comment les personnages ressentent et subissent ce qu'il y a autour d'eux, l'inconnu et qui va leur faire d'ailleurs ouvrir les yeux face à leurs conditions propres, parfois à leurs conditions, on va dire, ridicules. Nous ne sommes rien sur cette planète et dans cet univers, mais en fait, nous sommes tout. C'est un petit peu l'histoire d'Elsa d'ailleurs parce que c'est une pauvre âme perdue qui est dans son deuil et qui ne vit pas vraiment. Et là, elle va devenir presque un tout d'une certaine manière pour ces entités qui comptent sur elle pour des choses qu'on expliquera après. Et moi, je trouve ça assez fascinant parce qu'il n'a pas besoin d'expliciter plus que cela. Limite, il y a des dialogues en trop entre l'entité et Elsa. Limite, le défaut, ça serait qu'il y ait trop de dialogues à un moment. Mais encore, faut-il un peu contextualiser les choses. Mais le défaut aussi serait que le film passe après Venom. Oui, mais rien à voir avec Venom. Et qu'il veut faire comme Venom. Moi, je penserais plutôt à Body Snatcher ou à The Faculty aussi si on veut. On peut ça. Le plan dans l'oreille avec l'entité, le truc où elle se met son oreillette ou on ne sait pas quoi pour communiquer, ça pourrait être The Faculty. Je ne sais pas si... Peut-être que Clapin a grandi adolescent avec ce genre de film aussi. Ce n'est pas improbable non plus. je crois qu'il est à peu près de l'entité. Il parlait beaucoup de Hitchie en inspiration mais il n'a pas parlé de The Faculty. Il a 50 ans quand même et mine de rien. Il fait certainement plus jeune mais il a une grande carrière derrière lui. Et alors, après, sur l'évolution du deuil, est-ce que toi, tu as été touché particulièrement par... Moi, ça m'a bouleversé pour le coup. Il y a beaucoup de tristesse dans le film. Il y a énormément de tristesse. Contrairement à toi, je trouve que la fin est plus étonnique que chose. Quand ça, on n'y reviendra. Il y a deux lecteurs possibles sur la fin de toute façon. Et oui, c'est extrêmement dur. C'est sur un dilemme que je pense qu'on s'est tous déjà posé. Oui, puis il y a ça. Puis le dilemme, il va être encore plus décuplé par rapport aux choix qu'on lui offre. Parce que bon, aller de l'avant ou vivre dans le passé, dans les souvenirs, ça c'est quelque chose qu'on a tous vécu ou qu'on est amené à vivre ou revivre avec nos proches parce que c'est malheureusement ça aussi la vie. On ne peut pas tous naître et mourir en même temps. Ce n'est pas possible. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, en plus, on voit, elle a abandonné ses rêves. Elle voulait aller aux beaux-arts, finir à travailler pour sa mère, mais sans passion. D'ailleurs, la mère, il y a une très belle conversation mère et fille. Bon, ça fait un peu genre il faut faire avancer psychologiquement et philosophiquement le scénario, mais la mère, elle le dit. Elle le dit à sa fille. Ce n'est pas ce que tu voulais faire. Pourquoi tu es là ? Et sa mère, elle lui dit aussi. Moi aussi, je souffre. Moi aussi, je prends des cachets tous les soirs. Enfin, moi, j'ai fait le choix de prendre des cachets et tout, de picoler avec ton père. Elle lui dit frontalement. Donc, on voit que le deuil est vécu différemment selon les personnes. Et à un moment, avec le petit frère, on ne va pas spoiler exactement la mission de l'entité que l'entité lui confie, mais il y a quand même un moment, elle a une discussion très cringe et dure avec son petit frère qui doit avoir 12-13 ans. Il y a une discussion frontale sur la mort. Est-ce qu'on peut tuer n'importe qui ou n'importe quoi pour avoir ce qu'on veut ? C'est intéressant parce que, mais l'humain aussi, face, au-delà des dilemmes, face à des conversations qui peuvent être, j'ai envie de dire, presque politiquement incorrectes, moralement, mais c'est intéressant aussi, je pense, à ce niveau-là. Après, je trouve ça dommage que ceux que la part veulent mettre de l'humour dedans. Ah oui, alors l'humour, ça malheureusement, il y a cette scène avant la forêt où la discussion... Il y a certaines scènes qui peuvent être légères, mais le fait que le frère, quand on lui propose le dilemme, réponde en atteignant le point Godwin immédiatement, franchement. Ah oui, il y avait ça, ah oui, ça, bien sûr, et avoir aussi la discussion avec l'entité otage ravisseur, ravisseur fils de pute, alors nous sommes tous les fils de pute, ou les otages de quelqu'un, bon, bon, c'est bizarre d'ailleurs parce que ça colle... Ah oui, donc qui est le fils de pute ? Ah bah oui, mais ça colle pas en plus trop avec l'idée que cette entité existerait le plus beau. Il y a une scène de bus avec des personnes handicapées, c'est logique de ne pas être fils de pute, non. Ah bon ? Il y a un petit truc en plus du coup, d'Arthus ? La scène avec les vieux dans le bus, j'ai pensé à Arthus directement. Oui, le film d'Arthus qui fait un carton, un petit truc en plus, qui doit toujours être en salle d'ailleurs, forcément, à mon avis, il y a tout des trucs... Il est encore en salle malheureusement ? Ah, il est pas... Alors quand même, il est bien, enfin, il est correct, tu vois, tu vois, mais bon, je sais que là-dessus, c'est un peu plus sur les dents, mais, non, mais après, c'est aussi, c'est vrai que là, il y a plein de personnes autour de Elsa au moment où elle va prendre des choix, qui... Elle choisit, elle questionne, elle va être amenée à choisir qui peut vivre ou pas, alors ça, on développera après, mais c'est vrai que, pour moi, le film ajoute tristesse sur tristesse et je l'ai trouvé l'ensemble très sombre parce qu'Elsa va pas bien, elle s'occupe de personnes âgées, donc on a évidemment la mamie qui commence à avoir Alzheimer et avec son mari qui vient, elle le reconnaît pas, moi je trouve ça d'une tristesse absolue qui rendra une... ce qui fera un écho encore plus horrible après dans une scène, voilà. t'as des parents qui vont pas bien, on est dans un monde où les gens vont pas vraiment très bien, il n'y en a qu'une qui va bien dans le film, vraiment, une seule, c'est la collègue de travail de Elsa parce qu'elle va partir, voilà, elle va revenir, elle va aller vers le soleil et tout, voilà. Sinon, tous les gens vont pas bien, il y a une SDF aussi, est-ce que toi là-dessus, ça t'a gêné, entre guillemets, ou pas du tout, le fait qu'il rajoute beaucoup de tristesse à travers ses personnages dans son film, j'ai envie de qu'à pas. Pas tant que ça parce que je trouve que c'est vraiment un personnage en elle-même, que la ville est un personnage. C'est un film où les gens qui ne quittent pas la diagonale du vide sont condamnés à y mourir et les gens qui partent sont conviés au bonheur. Donc c'est cette ville, on sait pas d'ailleurs où ça se passe, mais en gros, c'est comme s'il y avait déjà une malédiction sur place, quoi. C'est un film de malédiction entre tous les gens qui sont condamnés à rester, donc que ce soit dans les pads où leurs proches ne viennent plus, donc ils sont condamnés à rester là et à mourir dans l'oubli, que ce soit la famille d'Elsa qui se saoule en prenant des cachets et en fumant des joints pour rester dans l'oubli, que ce soit le frère qui, en ayant jamais connu son grand frère, le petit est condamné à vivre dans une part et elle n'a jamais occupé le cœur de ses parents, il ne vit pas. Ah bah le pauvre, il est tout triste. Il le dit très bien, le petit frère, ce qui se passe, c'est qu'il se passe, il faut tuer les gens qui n'ont pas de vie, pas d'amis, pas de famille. C'est lui en fait. Ah bah limite, il se serait proposé quoi. C'est ça qui est affreux. D'ailleurs, on aurait pu toucher même la dépression enfantile ou jeune adolescent. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas connu son frère. Il l'a peut-être connu vite fait, il avait 4-5 ans peut-être quand il est parti. Je ne sais pas. Là-dessus, j'ai un doute. Mais bon, peu importe dans l'idée, c'est vrai que lui, c'est le petit frère oublié. Il n'est pas maltraité, au contraire. Mais on le laisse un petit peu vite fait à côté. Il mange ses Chocapic le matin et il a l'impression qu'il erre dans la maison sans vraiment avoir de vie. Mais il s'entend bien avec sa sœur. Heureusement que sa sœur s'occupe de lui. D'ailleurs, la première chose qu'on le voit faire quand il est avec sa sœur, c'est qu'il essaye de péter l'ampoule du lampadaire. Il essaye d'éteindre la lumière. Ça, ça veut tout dire aussi. Alors, il y a un discours aussi sur la pollution lumineuse qui empêche de voir les étoiles. Il y a des petits discours écologiques aussi qui traînent dans le film. Peut-être que c'est un film qui montre aussi une certaine rancœur vers l'humanité, si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que beaucoup d'humains ne vont pas bien et tout parce qu'il n'a pas envie que les êtres humains dans son film aillent bien, Jérémy Clapin. Il faut se poser la question de son état psychologique et de son rapport aux êtres humains. Tu m'avais dit un petit peu en off que quand tu l'avais vu dans la présentation, il n'avait pas l'air très heureux. Bon, après, il était fatigué ce jour-là mais on peut se poser cette question quand même. Quand on voit un film comme ça, est-ce que Jérémy Clapin va bien ? On espère que oui. Mais c'est quand même un film qui est, pour le citer, c'est un film qui est volontamment stable dans sa décadence. Oui, voilà, mais il y a quand même. Après, on va rentrer là. Poum, dans la zone spoiler. Il est stable et déficient. Il faut qu'on entre dans cette zone spoiler pour plein de raisons. Bon, déjà, pour expliquer la mission d'Elsa, vous l'avez compris, elle ne va pas rester passive. Elle doit tuer cinq personnes. Enfin, elle doit tuer. C'est plus subtil que ça quand même. Mais bon, l'idée, elle est là. Elle doit attirer cinq personnes dans une forêt, autour d'un tronc où elle va vivre quelque chose d'horrible avant. On y reviendra aussi. Cinq personnes qui vont être ensuite body snatchées, si vous voulez, où les entités vont pouvoir venir en elles pour vivre. Parce que pour l'instant, ce sont des entités qui existent, qui sont immortelles, qui passent de corps en corps. Elles aimeraient vivre. C'est-à-dire que, paradoxalement, Clapin nous dit ici aussi que seuls les êtres humains sont capables de vivre vraiment les choses. C'est intéressant, ça. Et donc, les cinq personnes qui seraient abductées comme ça vivraient après dans un rêve permanent. Donc, un truc opiacé où elles seraient heureuses pour l'éternité, en gros, si on veut. En soi, voilà. Et donc, les cinq personnes... En soi, si on veut. Mais après, il y a aussi politiquement quelque chose d'assez néfaste dans le film s'il est volontaire. Ben, c'est ça. C'est quand même un film sur le grand remplacement. C'est un film ou t'as des... Je crois que Clapin ne tue que des minorités dans son film. Il tue des gens qui sont délaissés par la société par définition, en fait. C'est vrai que, alors, la première personne, parce qu'on va faire un petit peu l'ordre comme ça, bon, la première personne, Elsa ne la choisit pas. C'est son pote Augustin, je crois, qui semble un petit peu, on va dire, limiter intellectuellement, pour dire gentiment les choses, on n'a pas trop de détails là-dessus, mais bon, parce que, bon, il y a une histoire avec le collègue de travail, là, qui va la violer. Elle va se faire violer. la deuxième personne qui est choisie, après, Augustin est choisie, mais Alexandre meurt. C'est Jordan, je crois, qui s'appelle. Ah oui, plus bordel, génial. Ah oui ! Bizarrement, c'est le seul blanc en capacité de son corps qui meurt, c'est Bel Jordan. Finalement, c'est très politique. C'est très drôle, j'y avais pas pensé. Mais bon, le violeur absolu et tout, qui crève, alors là, massacre à la tronçonneuse, c'est pas ça. Mais le vrai problème, c'est la mise en scène de ce viol, qui est débile. Et c'est surtout que... Une scène de viol ne doit pas être Evil Dead. Mais oui, mais bon, c'est le début où elle comprend ce que les entités veulent aussi. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'elle a trop endommagé ce corps pour que le Jordan, qui allait crever, de toute façon, puisse être l'hôte. Du coup, c'est à cause de ça, indirectement, qu'elle va devoir faire un dilemme choix à la fin, mais on y reviendra. Donc, le premier, c'est le Augustin, son ami d'enfance un peu limité. Bon, ben voilà. Après, c'est trois personnes âgées, je crois, si je dis pas de bêtises. Deux, ou deux, je sais plus. Bon, bref. C'est bizarre, vu que le troisième se casse le genou. Ouais, ouais, ouais. Alors, d'abord, les personnes âgées, parce qu'elles n'ont plus de vie, soi-disant, bon, ben oui, en plus, elles sont abandonnées par leur famille, elles sont malades et tout. Et après, il y a la personne SDF. Elle lui offre un dernier repas, avant, quand même. Donc, toute la misère, elle est délaissée de la société, ceux qui ne peuvent pas être adaptés à ce monde. À qui on va offrir un monde meilleur ? Le sous-texte serait qu'on vit dans un monde qui ne donne pas de chance aux personnes qui ne sont plus aptes à vivre et à produire, quoi. C'est un peu ça. Il y a un geste politique derrière, oui, quand même. Je pense que ce n'est pas un geste en mode « Ouais, tous les plus faibles doivent mourir. » Non, je pense que c'est plutôt, je vois ça plutôt comme un geste notre société n'aide pas suffisamment ces personnes. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vois plutôt dans ce sens-là, moi, personnellement. Je vais d'accord avec toi. Et à la fin, elle a un dilemme, c'est qu'elle doit trouver la dernière personne. Alors, elle refuse de tuer le frère de son violeur, parce que lui, il a un projet. D'ailleurs, elle ne répercute pas les fautes de son frère sur lui, donc c'est bien. C'est-à-dire qu'elle arrive à avoir ce jugement-là. Et donc, à la fin, alors, justement, la question se pose. Soit elle va au bout de la mission pour retrouver son frère, soit elle abandonne la mission. On ne saura jamais. Donc, soit elle se sacrifie elle-même, elle va vivre dans son rêve à jamais. Il y a quand même une scène avant où elle dit qu'elle rêverait d'un monde où elle n'aurait plus de deuil. C'est-à-dire que pour elle, il n'y a que dans ses rêves où elle ne pourrait plus avoir le deuil de son frère. Ce qui me fait penser pour moi personnellement que la fin est obscure, dans le sens où, enfin, obscure, elle s'enferme dans ce rêve, elle se sacrifie et à la fin, elle va vers la plage et tout où elle est avec le chien de la SDF et enfin, elle peut vivre parce qu'elle n'est plus dans le deuil de son frère mais elle ne peut vivre que dans un rêve où elle n'a plus le deuil de son frère. Et toi, tu l'as peut-être interprété autrement où elle aurait abandonné la mission peut-être et elle vivrait enfin sa vie. Mais je crois que les deux lectures sont possibles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et pourquoi la plage en question, c'est la plage où vit sa pote ? Ouais, elle peut le rêver parce que c'est sa pote qui lui a raconté. Donc les deux lectures sont possibles et moi, je l'ai plutôt vu en lecture onirique où elle est partie. Oui, parce que c'est vrai que sa pote est partie de cette ville où elle a laissé quelqu'un d'autre se sacrifier et partir. Elle fait le choix de ne plus voir son frère et elle se casse. C'est une ville très dark. ça a été tourné dans le Puy-de-Dôme. Bon, pas spécialement. C'est très beau le Puy-de-Dôme et tout mais bon, l'endroit a l'air un peu sombre et tout. Limite, les Rassemblements Nationals alors on aurait compris. J'ai pensé à un moment dans le film. Vu l'actualité, bon, au moment où on en revient... Le maire, il veut que... Le maire mettoie la statue à chaque fois donc oui, le maire est à Rennes. Le maire doit être bien... Le maire est à Rennes de la statue. Le maire, il va te détrice. Ah oui, c'est vrai, le fameux dévouement... Oh là 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 là... Ouh là là... Non, mais on pourrait y voir 36 000 sous-textes. Je pense que Jérémy Clapin s'il nous écoute, il doit se dire vous allez trop loin les gars. Mais vu le contexte politique actuel, veuillez nous pardonner, on est un petit peu... un petit peu à cran. Je pense que ça s'entend aussi. D'ailleurs, je pense que ça sera le dernier podcast de cette élimination publié avant les résultats du deuxième tour. Donc, on espère pouvoir continuer tranquillement après. Oh, personne ne nous arrêtera. Voilà, personne ne nous arrêtera. Plus sérieusement, c'est vrai que cette fin, elle ouvre deux perspectives. Soit elle est hyper pessimiste, c'est-à-dire que du deuil et de la dépression, en gros, en résumé une sorte de suicide, sachant qu'on n'est pas loin du suicide social aussi pendant tout le film. Ce n'est pas Aurel Sade, mais ça aurait pu. Ou alors, un nouveau départ. Mais peut-être que c'est un nouveau départ après avoir fait abstraction. Cependant, bon, le film ne nous donne pas de réponse. On ne sait pas ce qu'il advient de ses entités. Parce que si jamais elle s'est vraiment sacrifiée, les entités, les cinq entités sur la Terre, rien ne nous dit qu'elles ne vont pas envahir le monde. Parce que le discours qu'on a au début, soi-disant, non, nous sommes là, nous sommes cinq, on veut juste survivre. Moi, j'ai même une autre interprétation qui pourrait aller plus loin. Et si tout était dans la tête d'Elsa, en fait, il n'y a pas plus d'entités que juste la folie dans laquelle elle est entrée à cause de son deuil et de sa dépression. Ça aussi, c'est une lecture possible, peut-être. Potentiellement. Parce que bon, après tout, tout est dans sa tête. Elle n'a pas tué des gens pour tout plaisir. Elle est peut-être tombée dans une psychopathie absolue. Un souci raté de Nettler-Joyne ne tue pas des gens. Mais c'est vrai qu'à la fin, bon, voilà, peut-être qu'elle a juste fantasmé des trucs. Peut-être qu'elle n'a jamais tué personne non plus, quoi qu'il arrive. Il y a quand même des scènes, bon, après c'est un film, c'est de la fiction, c'est du cinéma, donc on vit au-delà de la réalité, de toute façon. Et bon, il y a quelque chose qui m'a rendu très triste dans le film aussi, c'est la personne qui a atteinte d'Alzheimer, qui doit être la dernière du coup, mais du coup non, qui a rejeté son mari plus tôt, après elle l'amène à son mari pour le voir une dernière fois, mais le mari s'est suicidé aussi. Il s'est pendu. Voilà. Là aussi, discours aussi sur ces personnes âgées qui malheureusement à un moment voient le conjoint peut-être décliner avant et c'est le pire qui puisse arriver, je pense, dans une vie. C'est de voir son conjoint décliner et que le conjoint ne te reconnaît plus. C'est quand même triste ça, c'est quand même très triste ça. C'est bon. C'est la fatalité aussi, je pense, des choses. C'est-à-dire qu'il faut accepter la mort de ses proches et tout, mais parfois c'est plus cruel qu'autre chose. Accepter de voir quelqu'un décliner, c'est comme une mort lente et tout, ou accepter de voir quelqu'un disparaître sans vraiment avoir le corps pour faire le deuil comme c'est le cas du grand frère astronaute. Peut-être ça aussi. Peut-être que Jérémy Clapin lui-même a connu quelque chose comme ça, un rapport au deuil compliqué. Je ne sais pas s'il l'a expliqué, est-ce qu'il en a parlé ? Pas du tout. Il aurait fallu lui poser cette question. Peut-être a-t-il connu un drame comme ça où il n'a pas pu faire un deuil. Ça ne serait pas étonnant vu le film qu'il fait là. Et que le rapport à l'art peut sauver ou pas, peut-être. Peut-être qu'à ça aussi comme discours final, c'est qu'à travers un film comme ça, on peut aller de l'avant. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Peut-être aussi ce qu'il a voulu dire, indirectement, c'est qu'arriver à un point où on ne se sent pas bien, est-ce que le geste artistique peut aider à sauver et à, on va dire, faire une sorte de nouveau départ ? À moins que ça ne permette de vivre dans une fiction, dans un rêve aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. On pourrait conclure là-dessus parce que quand on crée comme ça, est-ce qu'on crée pour aller mieux ou est-ce qu'on crée pour s'enfermer et fuir la réalité ? C'est tout un dilemme que je préfère ne pas répondre parce que c'est tout l'enjeu du film. Les deux sont possibles. Ça dépend des deux lectures. Ça dépend. De toute façon, le geste artistique qui, des fois, on ne sait même pas d'où il vient. C'est une pulsion comme ça derrière, une pulsion créatrice aussi. Par la création, il y a la destruction aussi, d'ailleurs. Destruction du deuil et comme là, elle essaye de détruire des choses pour ramener quelqu'un à la vie qui est illusoire absolue parce que son frère, au final, est-ce qu'il aurait pu être amené de toute façon par les entités ? Ça, on en doute. On en doute très grandement quand même. L'utilisation éventuellement de ces entités pour pouvoir continuer à vivre, mais le frère, de toute façon, humainement parlant, avoir dérivé pendant des années dans l'espace, ça paraît improbable. Ça paraît improbable. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter du coup. Ah oui, si. Un petit point sur la musique quand même. Toujours part importante du cinéma de Jérémy Clapin et une nouvelle fois, on a envie de la réécouter à part la composition de Dan Levy, un petit peu comme celle de J'ai perdu mon corps. Je ne sais pas si toi, ça t'a beaucoup touché. Je suis quand même, il y a un morceau de métal à un moment dans le bus. Je ne sais pas si c'est venu de Dan Levy lui-même ou si c'est un groupe qui l'a composé. Non, c'est un morceau qui existe vraiment parce qu'il est négénaire. et c'est un morceau qui a étrangement exactement le même tempo que des associatives de Marielle Monson. Il y a ça, c'est un petit côté prog technique aussi. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un groupe français que j'ai peut-être déjà côtoyé dans mon passé où j'étais journaliste rock metal et tout. Ça sera à vérifier. La musique fait toujours, elle fait partie prenante du film aussi. C'est-à-dire que les compositions aident le film à encore avoir plus de sensations, je pense. et je pense qu'il l'a dit Jérémy Clapin. Je suis persuadé qu'il en a parlé. Pas du tout. D'accord. Il ne fallait pas de la musique. En tout cas, voilà, on vous conseille, enfin bon, vous êtes là dans la zone spoiler, mais c'est un film qu'il faut voir, je pense. Bon, après, il faut le défendre en salle parce que je ne pense pas qu'il ait une méga ultra... La musique, c'est des... La musique que tu cites de Metal, c'est Drifting On de Pierre Bellevillet et de A.S. Salinger. En gros, c'est du Pierre Bellevillet. Je ne connais pas du tout. Il faudra vérifier ça de toute façon à part dans les crédits quand le film sortira en Blu-ray ou DVD. Mais un film à défendre parce que c'est de l'ASF. Bon, déjà, l'ASF française, de plus en plus, ça va, on ne va plus dire maintenant qu'il y en a... que c'est un... on va dire un style qui n'est pas trop accepté et tout. En France, ça devient de plus en plus faux comme affirmation. Ces dernières années, on en a de beaux de films comme ça. Après, évidemment, pour les grosses productions, un peu, un peu boudées. Et je trouve qu'ici, on n'est pas obligé de toute façon d'attendre toujours les grosses productions pour profiter de ce genre de film-là. Mais vous allez le trouver plutôt dans les petits cinés, celui-ci. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup de distribution dans les gros multiplexes. Un petit peu quand même, mais peut-être pas énormément. Donc n'hésitez pas, c'est l'été qui arrive. Là, vous allez peut-être avoir des petits jours de repos. Allez lui donner de la force à ce film pendant ce temps sur Terre. Et on espère que la carrière de Jérémy Clapin ne fait que commencer. Parce que déjà, avec deux très bons films pour commencer, en tant que long métrage sorti en salle, évidemment, parce qu'il avait travaillé avant sur d'autres projets, on peut être très optimiste sur son avenir. On verra ce qu'il va faire après. Donc du live action, visiblement. Toi, tu l'avais vu en avant-première, je crois. Donc ça faisait quelques semaines que tu l'avais. Yes, je l'ai vu il y a environ un mois. Et il reste en tête. Donc c'est ça qui est positif aussi. C'est-à-dire qu'un mois après, il reste en tête. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir pendant ce temps sur Terre. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bel été pour celles et ceux qui vont passer de belles vacances. On espère que ces prochains jours vont être plus apaisés. Pour l'instant, au moment où on enregistre, c'est la grande incertitude pour dimanche. Tous les scénarios sont possibles. Au moins, ça nous donne du suspense. C'est bien. Pour le meilleur ou pour le pire. Ça, on verra bien. Mais voilà. Restez mobilisés. Restez forts. Parce que chaque voix va compter. Ça, on le dit depuis quelques jours sur la 7e et ailleurs. Mais il faut rester optimiste. Gardez l'espoir. C'est important. À très bientôt, du coup. Ciao, ciao, ciao.